Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Magic the Gathering Arena. Après mes petits échecs avec le deck blanc, lors de la dernière vidéo, je vais retenter de jouer avec un deck vert. C'était mon deck d'origine que j'aimais beaucoup. Donc on va, alors je ne sais plus lequel c'était grand et puissant je pense, on va aller voir si on peut le modifier. Parce qu'il me plaît pas mal et puis je crois que j'ai dû peut-être avoir pas mal de petites cartes en plus qui sont intéressantes. Alors je ne me rappelle plus trop du deck mais on fait peut-être une petite aparté. Non pardon, il faut que j'enlève ces cartes là. Ok. Il coûte cher pour 6, 4, 4, ok. Ok, on va l'enlever. Enchanté, créature, gaine 5, 5 pour 6, ok. Et là, après, je ne sais plus lequel. 4, 4 pour 4, ok. 8 pour 4, il a 3, 3. C'est des bêtes, alors là, la bonne bête. 8, 10, 10 pour 5, ok. 5, il faudrait que je me mette après au composé, parce que, bon là c'est 5 verts, mais parce que je n'aurai qu'un dégueu, mais là c'est 3 terrains, puis 1 verts. Mais ça peut être 3 autres terrains, c'est pas forcément du verts. C'est ça qui est intéressant. Donc, on va voir ce qu'on peut avoir. Lui, il nous fait quoi ? Appel de l'aventure, 1, 1. 1 sur le fouillot de jungle. Allez, on va faire un défi. 2, 2 pour 2. Et lui, il a 2 pour 2 aussi. Qu'est-ce qu'il a de plus ? Je ne sais pas. Lui. Je vais aller voir quand même, parce qu'il y a eu pas mal. Ah. Alors, à chaque fois que vous venez vos 2e cartes, à chaque tour, créez un jeton de 2. Pas mal ça. Deuxième carte. Bon, on va le tenter, 1, 2. Ok. On va rajouter 1. Qu'est-ce qu'il y a ? Après, une sentinelle de bois vert de 2, mais pour 2. Ok. 4 pour 3. Pas mal celle-là. Sacrifié. Mais par contre, je ne peux pas, j'en ai qu'une. Et le chat de gouttière aussi. Pour 3. Pioche une carte. Mais est-ce que c'est nécessaire, franchement ? Si j'en enlève un de chat de gouttière, on a besoin d'en avoir 4. J'en ai pris qu'un. On va continuer à faire des filles. Lui, 3, 3. Il y a été quelqu'un. 3, ok. Bon. Je vais le prendre aussi. Je fais le gouttière, je ne sais pas si en fait il est intéressant. Je vais le laisser. 3, 2. C'est cher. La licorne est très très chère. Très très chère. 5, il a 5, 4. Ok. Je ne sais plus. 3, lui. Il a 3, 4. On va tenter. Ça ne va peut-être pas me plaire de rejouer avec. Bon, allez. Je fais une petite partie. Puis on va voir ce que ça donne. Je vais peut-être abandonner tout de suite et me dire non, non, je vais retourner avec. Alors. Voilà. Allez, standard réclassement. Un petit combat. Pour le fun. Ok. Je crois que dans les prochaines vidéos, peut-être que je vais commencer à étudier les combinaisons pour essayer de faire des mutis parce que... Parce que... Voilà. 7, 4, 3, 3, 2, 1. Il faut que j'arrive à posséder cette terre, là aussi. Donc, on va voir. C'est vrai qu'avec le deck blanc, le prêtre, ce qui m'intéresse, ce sera des cartes qui font gagner des points de vie dans les autres couleurs. Je ne sais pas si on attend que ça. Bon, allez. On va garder. On ne va pas me... On ne va pas garder. On ne verra bien. Et que ces cartes-là, eh ben... On va garder un petit coup et que ça se démultiplie, en fait. On va voir. Ok. Là, j'ai le Gigantaurus. Par contre, je ne tire aucun terrain. Donc, ça commence très bien, mais pas mal. Je vais dire, il me faut un terrain, là. Parce que là, je suis un peu mal. Ok. Ok. J'ai un terrain. Alors, soit je mets ça. Effectivement. Ou soit ça. Je vais attaquer. Je vais être agressif. Ça commence fort, ça commence très fort. Eh ben... On est agressif, là. Mais lui aussi, il est agressif. Ok. Il est vachement agressif. On va essayer de... On va prendre celle-là. On a un de moins, déjà. Puis là, on va y aller. Il va falloir qu'il se bouge, parce que... Sinon... Il va falloir qu'il se bouge. Ouf. 2-8. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Il y a un affaire. Oh là là. Il va gagner un point de vie. Oh bah là. Je ne peux pas jouer. Il va me détruire, mais j'ai mal joué, là. Oh là là. Ouais, je suis mort avec le prêtre sacré, là. En tout cas, c'est foutu. Ok. C'est pas la peine de jouer. Allez, on abandonne. Ça ne sert à rien de jouer. C'est ridicule. C'est ridicule. Non plus, je ne tire pas de terrain. Ouais. En fait, ça ne sert à rien de jouer avec des autres decks. Je ne sais pas quoi penser de ça. Enfin, j'étudie les cartes dans chaque deck qui sont intéressantes. Peut-être compléter mon deck blanc avec... Je vais revenir sur le deck blanc, mais le compléter avec des cartes autres. Ouais. On va... Je vais voir... Ouais. Bon. Pas folichon. J'ai l'impression qu'il va falloir que j'attaque vraiment le... Qu'est-ce que je... J'ai tout, là. J'ai tout, là. Je sais pas quoi faire. Est-ce que... Ça, c'est bleu. Ajouter un... Blanc bleu. Un noir... Un rouge... Un blanc vert. Ok. Là, c'est un bleu. Si je regarde et... Je vois des chiffres... Ils font en bleu. Là, c'est un bleu. Non, mais la probabilité d'en avoir du bleu... Et le noir, 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 noir... Toc, 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 toc... Jésus-noir, elle a peu de chance de journée. C'est pareil. Bon, on va laisser tomber. Euh... On va jouer. On va essayer de rejouer avec du blanc. Il y en a de la paix. Allez, un petit match avec un deck blanc. Et euh... Peut-être gagner des cartes. Dans le combat que je viens de faire, il vient de sortir quand même des cartes. La carte en défense 2-9. La belle combinaison. Après, tu rajoutes le prêt sacré. Tu rajoutes quelques cartes qui font gagner des points de vie à chaque fois. Ok. J'ai deux prêt sacrés. Et j'ai en plus lui, le chef de guerre Léonin. Et j'ai trois terrains. Alors... Je peux pas faire mieux. C'est impressionnant. Ah ! J'ai mal joué. C'est pas grave. Euh... Je joue très mal. On va commencer. On va mettre ça. On va mettre le prêt sacré. On va mettre le chat. On va mettre le prêt sacré au prochain coup. Et puis ainsi de suite. On va mettre le prêt sacré. Mal joué. J'ai perdu un coup là. Ouh lolo lolo. En fait, fallait que je mette... Non mais c'est pas grave. Alors, je mets un prêt sacré. Après, je mets ça. Voilà. Et attaquer. Là, il faut être agressif. Là, j'en ai marre. Je vais être hyper agressif parce que... Il a un deck bleu. Multi. Je vais essayer de l'affaiblir dès le début. Surtout quand je me mette. Ah, je me le renvoie. Ok. Je le remets le coup d'après de toute façon. Donc... Je perds un coup. Un coup. Ok. Donc là, je remets le prêt sacré. Je remets le cordillère. C'est dommage parce que j'aurais dû le mettre et j'en aurais eu deux. Et il aurait été plus embêté. J'aurais déjà monté mes trucs. J'ai perdu un tour. Bête. Bon là, je vais mettre lui. Parce que lui, si je le mets, je peux me mettre lui aussi. Ça dépend. Je vais créer des jetons. Ah, ok. Super. Super sort, ça. Ok. Ok, ok, ok. Bon. Il faut être agressif là. Donc je vais mettre là. Donc je vais mettre... Allez, on y va. Voilà. Je pense que là... Il n'y a qu'un point de vie. Je ne sais pas. Je peux mettre là. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de sorts. Ok. Donc je mets ça. Le, ça. Ok. Et je vais attaquer... Avec les trois. Voilà. Je gagne un point de vie. Voilà. Prochain avec le chef de guerre, Léonard. Il va être un peu embêté là. Il est gel hein. Il faut que je sois agressif. Je vais être agressif. Touche. Si je mets ça. Euh... Je vais gagner quatre points de vie. Et là, à chaque fois que vous vous attaquez... Ok. 5, 5. On va attaquer. Voilà. Allez, attaquer. Voilà. Bon, c'est une belle victoire. Ça s'est bien passé. C'était assez rapide. Bravo. Je suis un peu content. Je me demande s'il ne faut pas que j'enlève du gros pour... Enfin bon. Les grosses cartes pour ajouter des plus petites. Je ne sais pas. Pour mieux poser. Allez, on va essayer de gagner le prochain combat. Pour atteindre le niveau 3. Euh... De silver. Ce serait pas mal. Euh... Bon, là, j'ai eu de la chance. Et encore, j'ai mal joué. J'ai perdu un tour au début. J'aurais pu l'avoir beaucoup plus vite. Euh... J'ai eu de la chance. Euh... Les cartes sont venues. Euh... Ce qui me bloque, c'est ces grosses cartes. Euh... En fait, dont j'ai pas forcément l'utilité. Euh... Et qui me gêne. Euh... Comment est-ce que je pourrais faire ? Ça, c'est une bonne réflexion. Ouais, je vais peut-être... Euh... J'ai bien envie de continuer. C'est mon gain de l'expérience. Euh... On va aller voir le deck un petit peu, là. On va faire un petit tour d'horizon du deck. Alors... Je veux savoir s'il n'y a pas quelque chose à améliorer. Parce que c'est vrai que... C'est ça qui me gêne. Euh... Ces cartes-là, je les pose quasiment jamais. C'est-à-dire... Cinq... Euh... C'est-à-dire que j'ai quand même pour... Un... Deux... Trois... Quatre... Six... Sept... J'ai neuf cartes avec au moins cinq. Ça fait beaucoup. Est-ce que c'est nécessaire d'en avoir neuf comme ça ? Pfff... Ça, je la poserai jamais. Euh... Faut que je sois plus agressif. Euh... Là, lui, il fait quoi ? Une créature cible. Il gagne 2-2 jusqu'à la fin du tour. C'est un guerrier. Vous pouvez lui attacher un équipement que vous contrôlez. Et l'As de l'escrime. Double initiative. Cette créature affiche des blessures d'initiative et des blessures de combat normal. Voilà. Et si on... Et si j'enlevais pour mettre un As d'escrime en plus ? Bon, il y a ça qui pourrait être intéressant. Désenchantement. Enchantement. Et lui, il a 2-2. Guérisseur d'expédition à le lien de vie tant que vous contrôlez un autre clair. Pour 2, il a 2-2. Il est pas mal, lui. Et lui, 2-1. Tant que ce n'est pas auto... Regarde. Mais lui aussi, il a 2. Je vais en enlever 2. Je vais en enlever les deux gardiens d'angélique. J'en enlève l'une. Vigie spirituelle. 3-3. Je les mets jamais, celle-là, en fait. On va regarder. Vigie spirituelle. On va les garder. On va mettre un lynx. On va mettre ça. Et on va mettre lui aussi. Un guérisseur d'expédition. Et l'orateur passionné. J'en ai 4. Et lui, pacifisme, il fait quoi ? Il ne peut ni attaquer ni bloquer. C'est pas mal, ça aussi, comme sort. Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aie ça pour bloquer un adversaire ? Et comme ça, ça me permet, moi, de... Je vais rajouter ça. L'ange de Serra, il la vole, mais il coûte cher. L'ange de Légion, il sert, quoi ? Pour 4, 4-3. Pour 3, il a 2-2, lui. Il ne m'intéresse pas, en fait. Je vais prendre du pacifisme. Je vais en prendre 4. Donc, je vais enlever la guerre d'énangélique. Ça ne sert à rien. Allez, une de moi. Vigie spirituelle, j'en ai 3. Récompense angélique. Je ne la mets jamais. Pour 5... Pfff... Hop... 2... Quand le corps arrive, cela crée un jeton 1-1 pour chaque créature dans votre groupe. Il est pas mal, quand même, celui-là, pour 4. Il faut que je le garde. Par contre, il me plaît moins, lui. Allez, j'enlève l'ange de Légion. Et j'enlève une Ligie spirituelle. J'en garde qu'une. Ouais, j'aurais dû laisser l'ange de Légion. Ouais, on va mettre une Ligie spirituelle. 2, et on va mettre un pacifisme. J'en mets 4. Allez, c'est parti, on y va. J'ai enlevé du gros. J'ai renforcé pacifisme. Ça peut être pas mal, ça. Et on va voir ce que ça donne. Parce que les gros, en fait, me gênent. Moi, les gros, il faut que je les transforme. Il faut que je transforme mes prêtres. Et en gros. Voilà, tout simplement. Et puis, c'est possible. Donc, il faut que je fasse durer la partie le plus longtemps possible. Et voilà, j'ai un prêtre sacré. Lange de la vitalité. 2. Une chef de guerre Léonin. Pacifisme. Ouais, ok. Bon, je vais garder, on verra bien. En fait, il faut que je fasse durer la partie. Voilà. C'est ça le plus important. Il y a du vert, mais il peut y avoir des très, 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 très gros. OK. Contact mortel. Ça, ça c'est embêté. Ah, c'est chiant. Là, il va falloir que je pisse ça. Mais on va voir. Oh, c'est pas très bien. J'ai pas de terrain. Là, ça commencerait très mal. Celle-là, je vais la bloquer. Eh bien, quand même, cette carte 1, ouverte. S'il en a 4, c'est comme le rat, je crois, noir qui fait pareil. Bon ben, je vais la bloquer et puis, euh, il faut pas qu'il me gêne. Je sais pas ce qu'il attend. Par contre, je manque de terrain. Il va falloir que je pioche des terrains parce que sinon... OK. C'est pas comme ça. OK. Super. Eh bien, quelle horreur. Ça commence très très mal. Ça commence très très mal. Il faut que je fasse durer. Mais là, s'il me met un trèque rouge, je suis un peu coincé. Heureusement, j'ai le pacifisme là, je pourrais bloquer et faire durer. Mais j'aimerais bien avoir des terrains quand même. J'en ai 25, hein. Il me reste 50 cartes. Il me reste 23 sur 50 cartes. Allez. Voilà, c'est ce que je craignais. Donc là, pas de blocage. Je suis un peu embêté là. Même beaucoup. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est le pire démarrage possible. C'est pas possible. Bon. Je me suis joué. C'est pas la peine. Je suis vraiment coincé. Je peux pas jouer, quasiment. J'ai vraiment rabaissé mon deck. Je me retrouve à... En fait, ça me sert à rien, en fait. Ce 5, je vais l'enlever. Ah, c'est pas trop tôt. Donc là, je vais mettre le prêtre sacré. Euh... Je peux pas... On va... Allez, pacifiste. À, c'est pas... OK. ça j'ai bien fait de le rajouter il fait une mutation, on attaque mortel, tout, hé pourquoi il l'attaque ? le truc il n'est qu'un tour, oh la la, c'est n'importe quoi, bon j'ai perdu, c'est n'importe quoi je pensais que ça durait plusieurs tours, mais on va laisser tomber ça ne sert à rien je vais retourner dans le truc, je pensais que cette carte était définitive en fait, alors que non, elle bloque un tour bon, chou blanc, j'ai mal regardé la carte ça c'est une partie ultra rapide donc bon aïe 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 bon ben c'était un combat où je teste, voilà, je déteste alors on va retourner dans le deck je vais retourner voir ça, bon je vais enlever certaines cartes aussi qui me servent alors on va retourner, c'est ça, pacifisme ni attaquer, ni bloquer bon alors est-ce qu'il a enlevé un sort, est-ce qu'il a enlevé un sort, il faut que je la garde et puis on verra bien par contre, pfff, je le serai ça ne sert à rien du tout je vais en mettre du plus petit encore je vais en mettre du plus petit encore j'ai qui en petit c'est pas mal ça aussi on va mettre ça et là non, elle m'intéresse pas qu'il y avait lui une créature ciblée gagne 1 jusqu'à la fin du tour pour chaque créature dans votre groupe c'est pas mal ça aussi il y a quoi encore ? chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sur votre contre vous mettez un marqueur 1-1 sur le pas mal lui ouais c'est lui en plus ah j'ai 61 cartes, mince j'enlève une vigie spirituelle, je garde un ange saraf, il a 4 4, il a 4 et je garde 4, 5, 6, 7, 7, donc 4 si ça va pas j'enlèverais parce que si c'est j'ai pas fait gaffe est-ce que c'est parce qu'il a enlevé un sort parce qu'en fait je sais pas si pacifisme c'est juste pour un tour à ma vie il avait un truc allez on va jouer faut jouer, faut retester faut retester et puis voilà je crois que le truc avec plus 4 vies ça me sert à rien du tout je vais peut-être l'enlever je crois que j'en ai gardé un mais je vais l'enlever parce que c'est 5 de coups pour avoir que 3, 4 plus 4 de vies ok mais quand je mets des terrains j'ai quand même plein de terrains pour jouer et avoir de la vie en plus alors faut que j'aille voir si j'ai pas d'autres terrains qui sont arrivés entre temps alors ça perdant, pleine, clique en vue 1, ok la vol ça il est pas mal 2, ok j'ai 2 chefs de... oh super bon ça commence bien ok super on va mettre la plaine je vais mettre ça en premier alors vol voilà après l'orateur à chaque fois qu'il nous touche on va mettre ça au tour d'après bon tout va bien c'est bien c'est bien ok le prêtre sacré encore mieux donc on va mettre la plaine je... le prêtre sacré lui je pense que ça va être impressionnant ok il va falloir que je monte vite en puissance ok ça devient agressif on va monter le prêtre sacré mais je vais pas attaquer avec le prêtre sacré contre l'orateur passionné euh... pas de blocage allez c'est parti allez c'est parti on va mettre ça ok euh... que lui ah ouais bon c'est quoi ce truc et il attaque qui il veut oh mais non c'est quoi cette affaire c'est vraiment dommage hein franchement oh c'est dommage j'allais monter le monter vraiment il a pas de puissance j'ai pas de bol ouais il a bien joué hein wow mais c'est moins jouable c'est quoi cette affaire Il y a 11, comment je peux contrer ça ? Je ne peux rien faire. Comment il peut poser autant ? Il n'y a pas de coups avec ces trucs ? 3, mais c'est quoi ces trucs ? 1, 5, il a déjà mis je ne sais pas combien de terrain, moi j'en ai mis que 5 et lui il en a mis 4, 5, 6, c'est n'importe quoi. Quel galvaire ! 11, alors on va déjà bloquer lui. Et puis, qu'est-ce que je peux faire ? On va juste faire ça. C'est un cauchemar. C'est dommage qu'il m'ait détruit l'autre. Après j'aurais pu m'en sortir. Tout de suite, on va bloquer lui. Et on va voir ce que ça donne. Ça sert à quoi ? Pas d'attaque. Si il attaque avec son cobra, j'essaierai de le défendre. Ah oui d'accord, c'est génial ce truc. Mais je fais comment ? On va se faire le cobra. Et on va se faire lui. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et bah, c'est n'importe quoi. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est une merveilleuse. je ne sais pas, je m'attaque allez, attaque moi, qu'on en finisse c'est dommage que j'ai vu qu'il ait réussi à contrer ça c'est ridicule t'as gagné ridicule super nul j'ai même pas le temps de jouer c'est pénible une victoire, trois défaites moi ce qui m'étonne c'est que je ne comprends pas la facilité qu'ils ont de pulcher les bonnes cartes au bon moment pour construire leurs trucs et puis mettre leurs trucs c'est impressionnant ou alors c'est une question de chance je ne sais pas il faudrait que je comprenne cette probabilité cette mécanique parce que ça fait quand même plusieurs fois où je n'ai pas les bonnes cartes au bon moment je n'ai même pas le temps de jouer pour arriver à faire quelque chose c'est impressionnant, là je ne tirerai pas de terrain bon bah je vais retenter un dernier combat je vais juste améliorer encore un peu le deck allez on va aller enlever la carte je n'arrive jamais jusque là de toute façon ça ne sert à rien du tout alors celle-là je l'enlève elle ne me sert à rien l'ange de Serra de toute façon j'arrive jamais jusque là ça ne me sert à rien et puis on va mettre du petit à nouveau parce que j'ai presque envie de mettre des terrains on va aller voir les terrains si ça m'énerve en fait j'ai 9, 13, 17, 20 terrains j'ai 25 terrains on va aller voir ce qu'il se passe du côté des terrains c'est quoi ça ? non on va pas et lui ? non je suis blindé qu'est-ce que c'est que ces cartes ? et lui ? non bah non bon bah il n'y a rien côté terrain il n'y a rien lui elle fait quoi ? 4-6 pour 5 elle est déjà des cartes plus intéressantes celle-là elle était plus intéressante déjà même si elle est chère pas possible ça j'arrive pas à me trouver quelque chose as de l'escrime on va prendre ça on va mettre du petit on va rajouter des terrains quand même je rajoute... non on va rajouter une plaine allez je prends un terrain de plus et un as de l'escrime et on fait un dernier combat pour cette vidéo les ajustements c'est... je vais finir par enlever toutes les grosses et je mets que des terrains parce que là on va pas s'en sortir parce que c'est vrai que moi la clé c'est quand même le prêtre le prêtre en sacré il y en a 4 alors chat de gouttière j'ai rajouté un peu avant ok je garde allez si je pouvais tirer un petit terrain une petite plaine là ça serait pas mal du tout raté allez on va mettre déjà le chat de gouttière ok on va mettre la cric chaque fois qu'une autre créacule arrive sur le champ de bata il faut que je mette ça en premier ça dépend de ce que je vais tirer de toute façon et après quand je mets le prêtre sacré je vais avoir un point de vie en plus et je vais avoir un 1 en attaque mais non j'ai pas... non mais sérieux ça se fait pas c'est nul c'est nul parce que je voulais essayer de mon deck j'ai même pas le temps de jouer le gars il abandonne direct j'avais des bonnes cartes des bonnes combinaisons en plus voilà pour une fois que je veux jouer je peux pas l'objectif c'était d'atteindre le rang 3 silver donc effectivement je suis plus qu'à une victoire malgré ce marasme parce que c'est très compliqué et je... c'est vrai que quand on gagne on a deux crédits on perd qu'un donc c'est vrai que là je vais refaire un combat allez mon gain de victoire c'est toujours ça je suis à combien ? 950 allez on refait un combat et on va essayer de gagner ce combat pour gagner un niveau mais un vrai combat avec des échanges alors le chat de gouttière pacifisme prêtre sacré commandant des squads ok je garde j'ai le prêtre sacré allez c'est parti alors c'est quoi déjà ça ? à chaque fois qu'une autre créature... ok on va commencer par ça tant pis hein et puis c'est pour pouvoir mettre l'orateur passionné au deuxième tour il va falloir que je monte en puissance avec le prêtre sacré j'ai un pacifisme aussi pour me défendre donc c'est pas mal allez hop c'est parti donc on va mettre plein l'orateur passionné voilà au prochain tour je mets le prêtre sacré et après le chat de gouttière si je peux mettre les deux dans l'ordre c'est encore plus bénéfique c'est encore plus bénéfique ok c'est le deck vert je me méfie oh génial donc je mets en premier le prêtre sacré voilà ensuite je mets la plaine et puis le chat voilà et on va attaquer avec l'orateur je ne vais pas attaquer parce que je ne voudrais pas qu'il me l'enlève parce que j'ai gagné ma pouceuse d'or surtout qu'au prochain tour je vais pouvoir mettre l'ange de vitalité donc mon prêtre sacré va pouvoir continuer de progresser et à chaque fois je vais poser une carte en plus waouh d'accord ok alors là je fais quoi avec ça moi ? et ben bravo il m'a bien foutu en l'air alors on va maintenant en jeu vitalité on va mettre ça voilà et puis on va l'attaquer euh pfff ouais si j'attaque ou pas parce que si je perds lui après non pas d'attaque alors on va attaquer qu'avec lui c'est vrai que le chat de goutière voilà voilà ça devait arriver ça devait arriver et à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille ça va tomber ok on va voir comment on va faire il est au début il faut que je le bloque non mais j'ai pas le choix là je vais le bloquer hop alors on va commencer par tomber ok on va bloquer allez on va bloquer lui voilà un de moi après on va faire ça voilà et je vais attaquer avec lui et lui il a trois cartes j'en ai deux alors j'arrive sur le terrain crée un chemin à un et je la pierre d'autre groupe ça faut que je le mette là c'est important chaque fois qu'un terrain arrive sur mettez un marqueur on verra j'ai deux bonnes cartes alors oh j'ai mieux que ça faut que je mette le prêtre sacré allez on va mettre le prêtre sacré je vais m'attaquer avec les quatre il a qu'une carte j'ai pas compris son délire je vais m'avoir le chat de poussière voilà bon j'ai pas compris je suis bien en fait elle est pas mal celle là c'est juste qu'il me l'avait enlevé tout à l'heure mais là c'est vraiment bien c'est vraiment bien j'ai 4, 5, 6, 10, 11, 12 traits j'ai le terrain je suis là il me met du lourd mais j'ai 4, 5, 6, 10, 11, 12 traits mais en fait ça me fait pas tellement peur parce que j'ai du vol et puis mon prêtre je vais pouvoir le faire monter là je mets ça ou je mets ça je vais mettre ça ça va créer pas mal de jetons alors au hâteur passionné au commandant des squads on va commencer par ça voilà là ça devient intéressant parce que je vois comment il va pouvoir me contrer voilà je vais l'attaquer avec tout même s'il m'arrête mon prêtre après j'ai j'ai encore du lourd mais moi j'ai peur qu'il m'arrête mon prêtre pour rien qu'est-ce que je fais ? je vais l'attaquer avec les 4 qu'est-ce que je fais ? c'est pas grave c'est au prochain tour avec tout ce que j'ai sur le terrain il est un peu coincé quand même il va falloir il va falloir qu'il fasse de la montée lui aussi il va falloir qu'il fasse de la montée lui aussi allez 9 si je mets lui je mets lui en premier bien sûr pourtant j'ai que 4 terrains j'ai réussi à monter gros avec 4 terrains et lui et là j'ai 2 je crois ah ok il me l'enlève donc là il a du lourd moi j'ai 48 mais ok 11 16 20 ça va être compliqué il va falloir que je me défende ok bon prêtre sacré je sens qu'il y a ok un de moins allez ça va être compliqué d'aller gagner ce combat hein il faudra utiliser de stratégie on va voir ce que ça donne alors on va en mettre ça parce que là il a du lourd je vais peut-être le laisser m'attaquer quand même une ou deux fois à Oh non ! Ça sort d'où ça ? C'est quoi ces sorts qu'ils ont ? Mais non ! C'est nul ! C'est la fin du tour, là ! Des scoops, on va y aller ! Il va falloir qu'il a 13 points de vie. Je ne sais pas si je vais pouvoir monter, il va falloir que je vais voir. Il faudra un terrain, si je monte à 13 et que j'ai un destructible, ça peut être pas mal. Ah, bon, on va mettre ça en premier. Alors, ok. Alors. Voilà. Allez. Allez. Bah oui, mais j'aimerais bien finir. Ok. Ok. Ah, est-ce qu'il peut me... C'est compliqué cette partie. Oh, je ne peux plus me défendre, là. Je vais le laisser m'attaquer, hein, à la rigueur. On va voir ce que ça va donner. Oh, mais zut ! C'est compliqué, hein. Vraiment. Il peut... Il peut... Ça sort d'où, ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est quoi ces trucs qu'il rajoute sans arrêt ? Ah, c'est n'importe quoi. C'est souvent. C'est injouable. C'est injouable. Pourtant, je crois que je n'ai pas trop fait d'erreur, hein. Mais c'est injouable. Alors. Après, le problème, c'est que je n'ai pas de terrain. C'est fini. Après, je ne sais pas comment il arrive à avoir des cartes aussi fortes. Les cartes de base ne sont pas terribles, hein, donc... Il n'a plus de cartes, là. Donc... J'en mets bien qu'il m'attaque, mais bon. Allez, on va poser ça. Je vais poser ça. Je ne sais pas comment je peux m'en sortir, mais bon. Il a la 4, 11, 12, 17, 25, 30, 35. Et si je mets 18 de ça, après, il va me défoncer et puis il va me défoncer tout quoi. Donc, c'est bien jouable. C'est... C'est... Il faut que je sois patient en fait, donc je vais suivre les conseils qu'on m'a donné, être très patient et puis on va voir, parce que là je suis embêté, il a quand même du lourd, puis je pense qu'il y a d'autres cartes qui sont terribles derrière, voilà, c'est ça qui... Donc je vais être patient, j'ai beaucoup de points de vie, j'ai un prêtre qui est énormissime, je vais être patient, je vais jouer patiemment, on ne sait jamais, je sais jamais, s'il m'attaque j'ai tellement de points de vie que je vais pouvoir après défendre comme je veux, mais il faut qu'il m'attaque, je crois qu'on va se retrouver avec parce que la question c'est, qui c'est qui aura le plus de points de vie sur le tapis quoi en gros, parce que là il en a deux à huit, dix, trente-quatre, trente-cinq, quarante-deux Aïe aïe aïe, il y a un de moins, allez, allez, ça fait mal ça, je perds un orateur, bon, 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 bon Je pense que ça vaut le coup d'en perdre deux. Non. On n'a bloqué que lui. Encore quelques points de vie. Ça vaut le coup d'attendre d'être patient. Il y a encore un point. Moi j'ai 39. Qu'est-ce que je fais ? Là il a 11, 12, 16, 21, 29, 37, 47. Ça fait trop pour moi. Si je l'attaque, il peut se défendre avec 16, 21. Il a trop se défendre. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Ça n'est pas en détente ensemble. C'est compliqué. Puis il a refait son deck avec 4 cartes. C'est trop de passe-passe. C'est un beau combat. En tout cas bravo parce que tu as un super jeu. Je ne peux pas faire grand chose là-dessus. Il y a tellement sur le tapis qu'il va me détruire. Je ne sais pas si je ne peux pas me défendre. Il va falloir... Il va falloir que je joue très fin parce que là, c'est monstrueux ce qu'il a. Il est tellement lourd. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? 70 sur le tapis. J'ai qu'un goût. Vas-y il m'attaque moi. Il m'attaque avec tout. Bon. Il m'attaque avec tout. Qu'est-ce que je vais faire ? Alors déjà avec le prêtre on va se faire 1 de 8 déjà. Après... Il faut que je bloque parce que sinon je vais perdre. Donc lui... Un autre de 8 on va bloquer avec 1. Après... 4, 5... Je vais bloquer lui. 3, 2, je vais bloquer lui. Non, pas lui ! On va laisser tomber. Après lui... Comme ça... Et lui il assiste, je laisse faire. Sherirt. N'importe quoi ! premises au lot. C'est trouvé l'outil. ... 3... Vous à passez lleva à unged которой... Il s'est theft. Oui... Il s'est fait. On va voir, quel carnage Ça va passer comme dans du beurre C'est son truc hein Mais bon Ah ils sont 9 points de vue Il fut grand chose, je suis trois quarts morts. Ah putain, je suis complètement mortel, il va me foutre ça sur mon prêtre et puis je ne peux rien faire. Quoi le 18 ? S'il l'attaque, je suis mort. Si je ne l'attaque pas, je suis mort. Ah putain, je suis mort. C'est parti. On va aller attaque moi, je veux savoir, ça me saoule, voilà t'as gagné, c'est nul, j'aurais du l'attaquer histoire de tenter le tout pour le tout, c'est pas grave, aucun intérêt, dommage. Je termine sur une nouvelle défaite, oh là là, que de défaite, moi là par contre, je peux pas dire que je fais des erreurs ou pas des erreurs, mais le gars qui était en face, il a un deck de fou, avec des cartes de fou qui sont pas dans le jeu, alors je pense qu'il doit acheter des boosters, parce que là, si on achète pas de booster, moi j'en achèterais pas en tout cas, donc ça m'intéresse pas d'acheter, de dépenser de l'argent dans le jeu, donc là, le gars, il a un deck de fou. Donc moralité, en fait, je m'aperçois que si on dépense pas d'argent, et bien falloir jouer longtemps pour avoir de l'expérience, pour avoir des boosters, pour avoir des cartes intéressantes, parce que sinon c'est compliqué de franchir un cap. Donc la moralité de cette vidéo, là, je vais m'arrêter sur cette défaite, puisque j'ai pas pu s'évoluer que ça finalement, je suis toujours au niveau 4 silver, l'objectif c'était le niveau 3, je vais refaire que du deck blanc là, pour les prochains tours, parce que j'ai trouvé une bonne stratégie, et puis je vais voir comment gérer, si je gagne des cartes, peut-être améliorer le deck en gagnant des cartes avec l'expérience, voilà. Donc les amis, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo.